Pour réaliser ces stores bateaux, nous avons besoin d'un tasseau en bois, d'une barre lourde et de joncs, de cordes et de velcro, d'anneaux à visser et à coudre, et bien sûr du tissu, si possible légèrement transparent. Commencez par prendre les mesures de votre fenêtre et rajoutez 2 cm de chaque côté de la largeur, 18 cm en haut pour bien replier votre store, 4 cm en bas pour glisser la barre lourde, et pour chaque passage de joncs, comptez 2 cm. Espacez les joncs tous les 18 cm. Une fois la doublure cousue, glissez les barres et rajoutez 2 anneaux à coudre. Sur le tasseau en bois recouvert de tissu, nous allons visser 3 anneaux qui vont permettre de glisser le cordon. Toi tu trouves que c'est un avantage en déco le store bateau ? Ça permet de moduler la lumière parce que tu peux le remonter ou le redescendre comme tu veux en fonction du soleil. Si tu mets plusieurs stores bateaux les uns à côté des autres sur une fenêtre en les juxtaposant, tu peux donner un rythme à ta fenêtre. Tu en mets un plus bas, un plus haut, et si tu as deux fenêtres, tu peux comme ça rythmer toute ta pièce. C'est très joli. Ça peut servir aussi à cacher des caissons de volet qui ne sont pas très jolies au-dessus des fenêtres. Là aujourd'hui tu nous as montré une finition droite, mais il y en a en pointe aussi avec des pompons. Voilà, on peut faire la finition en pointe en bas avec un petit pompon, on peut faire une finition en forme de vague. Comment se passe une journée type ? Parce qu'ici dans ton atelier on peut apprendre à faire ce store en une journée. Et on repart avec son store ? Ah oui, on repart avec son store. Eh bien on arrive le matin et puis chacune arrive avec les mesures de sa fenêtre. En fonction de ces mesures, on fait nos petits calculs, ensuite on coupe les tissus. Les tissus, on peut les trouver ici ? Oui, on peut acheter les tissus ici. Et ensuite on se met sur les machines à coudre et puis on coud les stores. Même si on n'a jamais fait de couture ? Ah oui, c'est très facile. Voilà le résultat. Il faut le rôder un petit peu le cordage, mais en gros voilà l'idée. J'adore. Bon, j'ai une centaine de fenêtres à faire, Fanchon. On attaque ? Quand tu veux. Tu habites un hôtel ? Beaucoup de courant d'air. Oh là là ! Bon, vous voulez savoir comment faire un store bateau ? C'est simple, vous contactez Fanchon. Les ateliers de création Fanchon vous attendent. En plus sur les hauteurs de Turquheim, je ne vous dis pas, la vue est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada